Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons réagir à l'actualité qui est extrêmement riche du côté de l'ancienne Constantinople, du côté de la Turquie avec des actualités assez incroyables. Pourquoi ? On en a parlé sur cette chaîne, il y a pas mal de projets en cours, surtout depuis que le F-35 a été refusé par l'administration Trump à ce pays de l'OTAN. Et vous avez, d'une certaine manière, TAI qui est le grand fabricant d'aéronefs de Turquie, et bien qui a lancé des projets vraiment dans toutes les directions et ça commence à porter ses fruits avec le Urjet, leur avion d'entraînement léger, d'attaque au sol, léger, qui fait son premier vol il y a quelques jours, avec le TF-X dont nous avons déjà parlé sur la chaîne, qui a maintenant son nouveau nom, le CAN, on va revenir dessus, et avec également l'ATAC-2, leur hélicoptère lourd d'attaque au sol, qui a également fait son premier vol, sans oublier l'ANCA-3, qui est une sorte de concept de neurone qui sera l'équipier du CAN, du drone, qui a fait son roulage de bientôt son premier vol, sans oublier le Bayraktar Kizilelma, qui lui, leur futur drone multimission, a fait un vol assez impressionnant avec des belles images, on voit leur porte-drone en arrière-plan. Donc nous allons parler de tout ça dans cette vidéo, pour vous mettre up to speed, comme on dit, vous donner la conscience de la situation, de ce qui se passe à l'heure actuelle, aux portes asiatiques de l'Europe. Mais juste avant d'attaquer, nous avons complètement refait tout notre site de cours en ligne, de formation en ligne, que ce soit la sorte d'encyclopédie de la chasse embarquée, où vous racontez exactement comment ça se passe de A à Z, la formation d'un pilote de chasse, ou la vie en unité de combat, en flottille ou sur le porte-avion, mais également des cours pour vous aider à passer les entretiens, que ce soit des entretiens de l'aviation en ligne ou des entretiens militaires. Vous avez absolument tout sur ce site, at.itchable. Et bientôt, d'ici moins de deux mois, vous aurez également une version courte en ligne sur la méthode débrief, 15 modules, qui vont vous permettre de prendre les commandes de votre propre aéronef. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur ce site-là. On vous donne un coupon pour les 15 prochains jours, AT15, qui vous donne 15% de réduction. Profitez-en ! Donc la première information, le TF-X, rebaptisé le Khan. Alors, ce qui, Khan, ça vous dit quelque chose ? Eh bien, ça veut dire souverain, dirigeant, ça viendrait du Mongol ancien, de l'Asie centrale. Vous avez forcément entendu parler de Gengis Khan, le fameux conquérant qui a tué 10 à 12% de la population mondiale, quand même 40 millions de personnes à son époque, sans comptabiliser les décès à cause de la peste noire. Toujours est-il, ce Khan, qui symbolise la puissance, 21 mètres, c'est un très gros chasseur, Mach 1.8, comme le Rafale, une soute interne, ce qui est très bien en termes de furtivité, et également d'omni-roll, pouvoir manœuvrer quand même, passer le mur du son avec de l'armement air-sol, ce que ne peut pas faire le Rafale. Monter jusqu'au niveau 550, ce qui est classique, donc ça nécessite quand même une bonne motorisation, qui a pour vocation à remplacer, eh bien, le F-16. Eh bien, lui, ça y est, il a un nom, il a une motorisation, en tout cas, pour toutes les périodes d'essai, à voir ce que ça donne derrière, on va surveiller ça de très près, mais maintenant, eh bien, on ne parle plus de TF-X, on parle de Khan. Les gros points qu'il va falloir maintenant surveiller dans ce programme, eh bien, ça va être forcément la motorisation, on en avait parlé la dernière fois, à voir est-ce que ça va être du national, pas du national, mais après, c'est tout ce qui est radar et optronique, parce que c'est bien d'avoir un avion qui monte au 550 et à Mach 1.8, maintenant, ce qui va faire toute la différence, c'est la capacité à avoir un radar qui détecte l'adversaire, ou des senseurs qui détectent la source de chaleur qui peuvent venir, par exemple, dans des réacteurs d'un F-35, et là, je n'ai aucun doute là-dessus, les ingénieurs turcs sont en plein travail. Mais avant de pouvoir faire du Khan, il faut pouvoir développer ses capacités de pilote, et c'est là où le URJET vient remplacer, normalement, les T-38, donc T-38 avion d'entraînement, F-16 avion omni-role, remplacé par URJET, puis Khan, et là, le URJET, premier vol, c'était le 25 avril dernier, il a été lancé en 2017, donc c'est allé très vite, motorisé par Diof 404 GE 102 américain, lors de son premier vol, 26 minutes en l'air, il est monté à 14 000 pieds, une vitesse max de 250 nœuds. Alors, pourquoi 250 nœuds ? Parce qu'ils ont fait les essais à l'ancienne, si je puis dire, en gardant le train d'atterrissage sorti, ce qui est quelque chose de très courant dans les vols d'essai, d'où cette limitation en vitesse, même si sur le papier, il va être vendu pour un niveau 450 et une vitesse supersonique de Mach 1,2, donc on est grosso modo sur des performances qui ressemblent à celles d'un super étendard pour cet avion d'entraînement, glace cockpit, mais également d'attaque au sol léger, on en reparlera, il a l'air fiable, il a l'air pas mal du tout, donc on va garder un œil dessus, et je vous tiens au courant des évolutions sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, et sélectionnez la petite cloche, certaines personnes m'ont dit qu'ils n'avaient pas les notifications, assurez-vous bien d'avoir toutes les notifications sur la petite cloche, et sinon dans tous les cas, lundi, vendredi, 11h00, heure française, c'est là où on sort nos vidéos. L'autre nouveauté, ça n'arrête pas, je ne vous mens pas, c'est le T929, l'Attaque 2, qui a fait sa première mise en route, avec ses deux moteurs de 2500 chevaux pièce, et également son premier vol, vous voyez, il a fait son premier vol, son carénage, son protection au niveau des moteurs, mais les moteurs, je pense que c'est important de le spécifier, ils proviennent de Motorzicht, qui est une entreprise ukrainienne, et oui, donc deux fois 2500 chevaux, à l'heure actuelle, c'est les ukrainiens qui fournissent les moteurs, à voir si dans le temps, il est probable que la Turquie veuille développer ses propres moteurs, des bourrins également, on appelle ça, de 2500 chevaux, on est quand même là sur une masse pour cet hélico de 11,5 tonnes, une vitesse qui va monter à 170 nœuds, 1,5 tonnes d'emport, donc ça fait pas mal d'armement, il devrait également pouvoir prendre du missile RR courte portée, et un 30 mm, ce qui en fera probablement un bon hélicoptère d'appui feu, dans la trempe de Tigre, de Agusta, de toutes ces choses là, donc à surveiller également, en tout cas vraiment ce que je veux saluer, c'est cette volonté à 360 degrés, de développer chasseurs, avions d'entraînement, hélicoptères d'attaque au sol, donc vraiment les trois choses dont on a besoin, et si on est malin, si on va dans la génération, si on se projette dans le futur, les drones, et c'est là où ils n'arrêtent pas, l'Anca 3, qui sera l'équipier du Cannes, ce qu'on appelle chez nous en Occident, le Loyal Wingman, il y a des projets avec Boeing, des projets australiens, ça réfléchit également avec le SCAF, le système du combat du futur, à faire accompagner le NGF, le Next Generation Fighter, par des drones, pourquoi comme ça, le chasseur avec une main, il va proche de la zone, il reste à distance de la menace, il envoie ses drones faire des missions, prendre les risques, rentrer dans le volume d'engagement des adversaires, mais il peut en liaison directement, impacter à l'échelle micro, et très rapidement les événements, si vous êtes en retrait dans votre babasse, à l'autre bout du monde, ça passe par satellite, maintenant on sait que la guerre, se projette également dans l'espace, si vos satellites sont hackés, si vous ne pouvez plus communiquer avec votre drone, vous perdez votre effet militaire, d'où l'importance d'accompagner ces drones, vers le champ de Padaï, c'est ce que veut faire le 1K3, qui sera donc ce bras armé du KAN, KAN qui, c'est important de dire, sera un monoplace, comme le F-22, comme le F-35, et ensuite, on a le Bayraktar, qui nous a fait des belles images, le Kizelma, lui c'est le drone chasse multimission, on voit au niveau de ces images, alors c'est intéressant, il ne nous montre pas l'arrondi, je trouve qu'il a énormément d'incidence, lors de ce flare, je pense qu'il y a encore un petit peu de travail, en termes de vitesse d'approche, il n'y a pas de volet, donc de système d'hypersustentation, on voit que les becs, on voit que les canards travaillent beaucoup, néanmoins sa vitesse d'approche, son incidence d'approche, est quand même assez impressionnante, donc à voir comment ils arrivent à navaliser ça, honnêtement je pense que ça ne va pas être simple, il va falloir revoir le train, il va falloir revoir pas mal de choses, mais en final il ne m'a pas l'air ultra stable, l'emmener sur un bateau, on voit le bateau derrière, à leur premier porte-drone, je pense que ça leur demandait un petit peu de travail quand même, donc hâte de voir, maintenant s'ils ont des équipes projet, qui travaillent dessus, et qui mettent le temps et l'investissement, je ne suis pas inquiet, tout problème a une solution, mais ça c'est peut-être le sujet qui m'intéresse le plus, c'est la navalisation de ce drone, parce que quand on voit les images comme ça, on se dit que ce n'est pas gagné, vous voyez cette très forte incidence, pour prendre un brin, d'avenir, alors en Suisse si on n'arrive plus rapide, les masses ne sont pas les mêmes, la décélération, bref ça pose d'autres soucis, pas facile la chasse embarquée, donc en définitive, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui, énormément d'événements du côté de la Turquie, qui vont vraiment à 360 degrés, du côté chasseur, du côté avion d'entraînement, du côté hélicoptère, du côté drone, c'est très intéressant de voir ce qu'ils font, de s'en inspirer, pourquoi s'en inspirer, les délais des programmes, entre le moment où ils lancent ce programme, et le moment où ils font des actions, même si ce n'est pas le bon réacteur, ils avancent, ils font ces petites victoires, ils font ces petites étapes, ça va dans la bonne direction, ça met une dynamique, à la fois chez les ingénieurs, mais dans les programmes, mais également d'un point de vue national, on voit dans les médias, le pays est derrière, donc c'est très intéressant de voir ce pays de l'OTAN, qui a décidé de faire un petit peu, de tracer sa propre route, malgré les soucis d'inflation qu'ils ont et tout, et de voir qu'ils réinjectent dans leur économie, et qu'ils essayent d'acquérir, ce dont je parlais ces derniers jours, cette fameuse dissuasion et souveraineté industrielle, qui est plus que jamais indispensable, pour pouvoir avoir un poids, d'un point de vue géopolitique de nos jours, et pouvoir déterminer sa propre politique, ses propres intérêts, faire ce qui est de mieux pour son peuple. Donc l'exemple turc à suivre, hâte de voir ça, hâte de vous en parler, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et nous avons des petites vidéos dans le désert, qui sont en courte finale, donc je pense que ça va vous plaire. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, mais de plus en plus de contenu également, je vous dis à très bientôt, et fly safe ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501